... 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 C'est vraiment d'un point de vue énergétique quelque chose d'énorme. Pouvez-vous nous expliquer aussi pourquoi je le disais dans cette région-là, datée de plusieurs dizaines, voire sans doute quelques centaines d'années, d'où le fait qu'on a accumulé énormément d'énergie qui a été libérée très brutalement aujourd'hui. On comprend, en vous écoutant, c'est une zone d'intense activité sismique, mais ce séisme est manifestement le plus violent jamais enregistré au Japon depuis qu'on peut les enregistrer. En tout cas, que s'est-il passé cette fois-ci ? Alors, la spécificité... Avec un bilan des victimes qui est loin d'être arrêté. Un séisme qui a provoqué un gigantesque tsunami. Des vagues de 10 mètres ont touché des villes côtières japonaises. A présent, c'est tout le bassin pacifique qui est placé sous surveillance. Un tremblement de terre qui a fait réagir les dirigeants européens rassemblés en sommet à Bruxelles. Avec aussi en ligne de mire la question libyenne qui divise. Et puis, l'épilogue dans le feuilleton à rebondissement. Fin de la saga Boussoufa. L'ex-joueur d'Anderlecht choisit le Dagestan plutôt que la Tchétchénie. Et d'abord, l'ampleur des dégâts au Japon rassemblés en une image. Après le séisme, la vague ou plutôt les vagues pareilles à celles-ci emportent tout sur leur passage. Et se répand en submergeant les villes côtières du nord-est de l'archipel. Un tsunami d'une puissance exceptionnelle a donc frappé le Japon il y a quelques heures à peine. Ravie de vous retrouver, merci d'être avec nous. On commence donc par ce violent séisme qui a frappé les côtes japonaises dans le nord du pays. Un séisme pointé à 8,9. C'est le plus puissant tremblement de terre jamais enregistré dans l'archipel. À titre de précaution, une situation d'urgence nucléaire a été instaurée. Un violent séisme qui a provoqué un tsunami avec des vagues géantes. On le verra dans un instant. Mais d'abord les images du tremblement de terre commentées par Pierre Marlet. La secousse a été d'une rare violence. Une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter. C'est une des plus hautes jamais enregistrées dans le monde. C'est aussi la plus forte qu'ait connue le Japon depuis qu'existent les relevés. Voici plusieurs exemples d'images que nous avons reçues grâce au sang-froid de ces caméramens qui continuent de filmer pendant les deux longues minutes où la terre a tremblé. Les japonais sont habitués au tremblement de terre. Ils n'ont pas cédé à la panique. Il y avait pourtant de quoi. Le dernier bilan fait état de 44 morts. Seulement, oserait-on dire, qu'on ose imaginer ce qu'un séisme d'une telle ampleur aurait pu entraîner ailleurs. Le Japon est célèbre pour ses très sévères normes antisismiques. À Tokyo, beaucoup de buildings ont tangué. Certains se sont tout de même effondrés et la population a été parfois extrêmement impressionnée. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'était terrible, énorme. J'étais à la gare quand c'est arrivé. Je n'avais jamais vécu un tel tremblement de terre. Le Parlement de Tokyo, situé à près de 400 km de l'épicentre, a directement ressenti le tremblement de terre. Le Premier ministre a fait part de sa compassion envers la victime, mais a cherché à rassurer la population. J'exprime ma plus profonde sympathie à tous ceux qui ont eu à souffrir de la catastrophe. Pour ce qui est de nos implantations nucléaires, certaines de nos centrales se sont arrêtées automatiquement et à l'heure actuelle, aucune fuite radioactive n'a été détectée. Un départ de feu a tout de même été enregistré dans une centrale nucléaire, mais l'agence de l'énergie atomique affirme que les quatre centrales nucléaires les plus proches de l'épicentre ont été fermées sans problème. Reste que les dégâts sont considérables. Certaines routes se sont littéralement effondrées de plusieurs mètres. Ailleurs, c'est parfois plus dramatique encore, comme avec cette raffinerie qui est la proie des flammes. Face à cette situation d'urgence, si le Japon le demande, les Nations Unies sont prêtes à lui porter assistance. Vous venez de l'entendre, 8.9, c'est bien le séisme le plus violent au Japon depuis 140 ans. Il a d'ailleurs provoqué un tsunami. Des vagues de 10 mètres ont d'ailleurs touché les villes côtières. On parle de nombreux morts et blessés avec des disparus. Un bilan très changeant, évidemment. Maisons, voitures, bateaux, les flots ont tout emporté. Un navire avec une centaine de personnes à bord a été emporté par le tsunami également. Les images de la catastrophe commentées par Marianne Clarique. C'est une énorme vague. C'est le tsunami qui déferle sur les côtes japonaises. L'onde a suivi de peu le séisme dont l'hippocentre se situe à 24 kilomètres sous la mer. L'eau emporte tout sur son passage. Ici, dans le port de Miyako, ce sont des dizaines de voitures neuves, enlevées de leur parking. Un peu plus loin, la rivière est sortie de son lit. Des voitures encore. Et même les bateaux qui partent à la dérive. A l'intérieur des terres, la vague est devenue un gigantesque torrent de boue. Les maisons n'y résistent pas. Quant aux cultures, elles sont submergées. Le séisme le plus fort de l'histoire du Japon et son tsunami ont manifestement pris tout le monde de court. Les autorités sont débordées. Je reçois l'information en même temps que je vous parle et nous vous tenons au courant au fur et à mesure de la situation. Les dégâts provoqués par le tsunami sont énormes, pas encore évalués, tout comme le nombre définitif des victimes. Le gouvernement japonais est dépassé. Je voudrais vous dire qu'actuellement, on suppose qu'il y a des dégâts dévastateurs et le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour secourir les gens et éviter d'autres destructions. Et voici encore des images de l'après-midi. A cette heure-ci, la nuit est tombée sur le Japon. Le décompte des morts va seulement commencer. Parmi les victimes, une centaine de passagers sur un bateau qui a été emporté par les eaux. Et le Japon est l'un des pays au monde les plus exposés aux secours sismiques. Cela n'empêche que le tremblement de terre de cette nuit est particulièrement dévastateur. Nous venons de contacter des témoins, des habitants impliqués dans le séisme mais qui ont survécu à témoignages recueillis par Michel Visard. Qu'est-ce qu'on fait ? Les escaliers ont vraiment bougé très fort. Le plus impressionnant, c'est certainement les câbles électriques qui bougent au-dessus de nos têtes, qui vont d'un côté à l'autre de la rue. Les bâtiments très hauts qui se mettent à bouger, c'est plutôt impressionnant. J'ai très envie de rentrer chez moi et de recevoir une photo de mon ami. Il y habite dans le Trenbeil, justement, c'est assez affreux chez lui. C'est sa chambre et tout est par terre et il y a de l'eau et ça fait peur. Heureusement qu'on n'était pas là-bas. C'est vraiment incroyable, c'est de la chance. Ici, on n'était même pas à l'épicentre et ça a déjà beaucoup bougé. On va se rendre maintenant en direct à Bruxelles au ministère des Affaires étrangères. Rejoindre le ministre, Stéphane Van Ackereux. Bonjour et merci d'être avec nous. 700 Belges vivent ou en tout cas sont inscrits régulièrement sur les listes des Belges vivant au Japon. Avez-vous... Le dernier. Je vous l'ai dit, au moins deux raffineries sont en flamme ainsi qu'un bâtiment d'une centrale nucléaire. Là aussi, des images particulièrement fortes et spectaculaires. On va les voir avec Sylvie Sancy. Une explosion, puis une fournaise digne de l'enfer éclaire le ciel japonais. Ces images de flammes absolument dantesques sont celles d'une raffinerie en feu. Une raffinerie parmi les plus importantes du Japon et qui se trouve dans la banlieue de Tokyo, plus précisément dans la ville de Ichiara. Le séisme a littéralement fait exploser l'une des cuves de stockage et le feu s'est rapidement propagé à l'ensemble de l'installation. La télévision japonaise diffuse en boucle depuis ce matin des reportages sur la dizaine d'incendies qui font rage dans le centre de Tokyo. Une gigantesque usine sidérurgique est d'ailleurs, en ce moment même, ravagée par les flammes. Mais ce qui préoccupe surtout les autorités, c'est l'état des centrales nucléaires. Quatre d'entre elles, les quatre centrales nucléaires les plus proches de l'épicentre du séisme, ont été arrêtées immédiatement et surtout en toute sécurité. En revanche, celle située près de la ville d'Odanagawa est dans une situation problématique. Un incendie s'y est déclaré et surtout le gouvernement a déclenché une situation d'urgence. Une procédure automatique en cas de fuite radioactive ou de panne du système de refroidissement d'un réacteur. L'Agence internationale pour l'énergie atomique surveille de très près la situation. Les autorités japonaises ont d'ores et déjà annoncé qu'aucune fuite radioactive n'avait été détectée. Pour l'instant, le Japon est l'un des pays les plus nucléarisés au monde. On va retrouver en direct Vincent Touraine. Vincent, une centrale nucléaire en flammes dans un pays le plus nucléarisé au monde. Vous m'entendez Vincent ? Je ne sais pas s'il m'entend. Donc une centrale nucléaire en flammes. J'ai entendu votre question, mais je vous en parle. Est-ce que ça inquiète la télévision japonaise et les autorités, cette centrale en flammes, à l'heure qu'il est ? Ça ne peut qu'inquiéter les gens. Effectivement, lorsqu'il a le moindre séisme, les centrales nucléaires sont arrêtées. On se rappelle il y a quelques années d'une centrale nucléaire où il y avait eu des fissures comme ça suite à un séisme sur la côte ouest du Japon. Ça avait beaucoup inquiété l'opinion publique à partir du moment où maintenant on a des centrales nucléaires en feu. Bien entendu que c'est très inquiétant. Cela dit, ces centrales sont quand même construites selon les normes sismiques en vigueur. Donc, sauf si la situation dégénère, on peut espérer que c'est sous contrôle. Merci Vincent. On fera le point encore avec vous tout à l'heure s'il y a du nouveau. Fabrice Collaro, le séisme le plus violent depuis 140 ans, beaucoup plus fort que celui... ...qui ont des antennes dans toutes les régions du Japon et sont capables de collecter des informations. Donc là, le premier bilan officiel, c'est effectivement cela. Au moins 40 morts, 39 disparus, 244 blessés. Est-ce que vous avez des précisions sur ce navire qui a été emporté par le tsunami avec 100 personnes à son bord ? Non, pour le moment, nous attendons là aussi sur ce point-là des précisions. Il faut savoir que c'est extrêmement difficile à l'heure actuelle pour les autorités japonaises de rassembler toutes les informations, étant donné l'étendue du tremblement de terre. Cela a été vraiment très très vaste, très violent dans beaucoup d'endroits du Japon. Des zones rurales perdues comme la mégapole de Tokyo. Toutes les régions ont été heurtées très très violemment, surprises en plein milieu d'après-midi. Et donc les autorités elles-mêmes ont été non pas prises au dépourvu, mais ont dû déclencher des modalités exceptionnelles en un temps record. Et donc la collecte des données est très difficile. Karine Poupé, on a vu ces images absolument incroyables de ces voitures qui tentaient d'échapper à la vague au tsunami. Est-ce que l'on sait s'il y avait des dizaines, des centaines de personnes à bord de ces voitures ? Écoutez, là-dessus non plus, on attend actuellement les informations plus précises de la police nationale, qui est chargée de collecter toutes les données. Nous avons des images, nous aussi effrayantes, là, à Tokyo, des télévisions japonaises, qui ont envoyé des hélicoptères. Mais à partir de ces images, il est difficile d'établir des bilans. Nous préférons attendre les données officielles. Karine Poupé, qu'en est-il des installations nucléaires ? Sont-elles sous contrôle à l'heure actuelle ? Alors, les installations nucléaires situées le plus près des zones sinistrées se sont arrêtées automatiquement. C'est une première chose extrêmement rassurante. Ça veut dire que les systèmes d'arrêt automatique fonctionnent. Deuxième point, le départ de feu qui a été signalé dans l'une des centrales est un petit départ de feu. Ce n'est pas grave. Et il n'y a pas de fuite nucléaire décelée nulle part à l'heure actuelle. Karine, on vient de voir des images en direct de la NHK de gens, de dizaines, de centaines de personnes qui marchent dans la rue, dans le centre de Tokyo. Est-ce qu'il y a eu des consignes particulières pour leur demander de rentrer chez eux tranquillement ? On nous a dit que les métros avaient été interrompus également. Le secteur de ces dix dernières années au Japon, 6500 morts et plus de 40 000 blessés. Rien à voir pourtant avec le séisme qui ravage à Tokyo en 1923, 140 000 morts. Depuis, régulièrement, des tremblements de terre suivis de tsunamis se répètent sur cette... où elles remontent vers le continent, l'épaisseur d'eau diminue, mais l'énergie reste identique. Ce qui explique que la vague devient de plus en plus importante lorsqu'elle s'approche des côtes. On entend, on le disait aux Etats-Unis, on évacue pour l'instant plus de 9 millions de personnes. C'est quasiment l'équivalent de la population belge sur la côte ouest. Par exemple, pour la Californie, quels sont les risques de tsunamis ? Est-ce que la vague qui arrive pourrait être supérieure à ce fameux critique dont vous nous parlez, qui est d'un mètre ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en Californie, il y a un endroit qui s'appelle Creshen City, qui est malheureusement tristement célèbre par le fait que même lors du tremblement de terre de 1964 en Alaska, eh bien, il y a eu 160 morts sur cette plage en Californie à cause du tsunami. Et ça s'est répété lors du tremblement de terre plus récent. Donc, il y a des endroits qui sont relativement bien connus maintenant par les études hydrographiques où il est évident que la mesure de prévention doit être prise pour éviter des conséquences dramatiques pour les gérants. Ces évacuations sont donc loin d'être inutiles. Merci Thierry Kamelbeck d'avoir été avec nous. Je vous rappelle donc qu'on attend dans les prochaines heures l'évolution de cette vague qui parcourt maintenant le Pacifique. Le fait que la secousse se soit produite en profondeur a joué un rôle, on l'a entendu. Et si ce tremblement de terre a fait, au regard de l'amplitude, peu de dégâts, c'est grâce au mode de construction des bâtiments. Le Japon a instauré des normes parasismiques les plus strictes au monde, comme on va le voir avec Samuel Ledoux et Julien Ravoy. Situé dans l'océan Pacifique, le Japon est particulièrement exposé. L'archipel subit en moyenne plus de 300 tremblements de terre par an. Les nouveaux immeubles sont donc soumis à des normes parasismiques très strictes. Le but est d'avoir des dommages très localisés. Par exemple, on va admettre qu'au niveau d'un plancher... Du nord-est du Japon, elle progresse au rythme d'un avion, 500 km heure. Elle avance donc vers Taïwan, les Philippines, l'Indonésie, l'Australie. Elle a déjà touché les îles Kuril, à 250 km au nord-est des côtes japonaises. La vague était de faible intensité, mais la ville de Yosno-Kurilski, 11 000 habitants, a été évacuée par sécurité. Menace également sur l'île de Sakhalin, au large de la Sibérie, où une première vague a touché la région sans faire de dégâts. Mais les autorités locales s'attendent à d'autres vagues. Les vagues continuent d'arriver sur les Kurils. Elles correspondent à nos calculs et mesurent entre 30 cm et 2 mètres pour les plus grandes. L'alerte au tsunami concerne aussi l'Amérique du Sud. Face à cette vague meurtrière, le Chili a lancé une alerte sur tout le littoral, mais sans procéder pour l'heure à des évacuations. En direct de Pékin, on retrouve maintenant Alain de Chalvron. Bonjour Alain, vous êtes notre correspondant. Est-ce que la secousse a été ressentie jusqu'en Chine ? Oui, légèrement pour dire la vérité, mais surtout dans les immeubles en hauteur. Ici à Pékin, on a senti comme ça le sol se dérober un petit peu sous nos pas. C'est extrêmement désagréable, mais ça n'a pas provoqué véritablement de panique. Et puis aussitôt, sur les régions côtières, une alerte au tsunami modérée a été déclenchée. Je dis modérée parce qu'on savait qu'on était protégé par l'archipel japonais. De fait, les vagues n'ont pas dépassé au sud de Shanghai et à Taïwan, n'ont pas dépassé les 50 ou 60 centimètres. Alain, Pékin est à 3 heures d'avion à peu près du Japon, de Tokyo. Est-ce que les aéroports sont ouverts au Japon pour pouvoir se rendre là-bas ? Non, on est effectivement à 2500 kilomètres de l'épicentre même, vous voyez. Effectivement, naturellement, nous avons tout de suite tenté de prendre un avion pour le Japon. On est allé à l'aéroport et tous les vols pour tout le Japon ont été suspendus au départ de Pékin. Alain, vous connaissez bien le Japon. C'est un pays qui est fréquemment touché par des phénomènes sismiques. Mais là, vraiment, le séisme a été particulièrement violent. 8,9 sur l'échelle ouverte de Richter. Oui, et pourtant, c'est certainement le pays le plus préparé au monde à ce genre d'événement. Vous savez, des tremblements de terre, il y en a plusieurs par jour. Il y en a entre 1500 et 2000 par an. C'est dire que les gens sont absolument préparés, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et puis, il y a une sorte de plan. À bout de force, beaucoup ont été emportés. Ce 26 décembre... ...a tremblé des secousses incessantes. Il s'agit du séisme le plus puissant. Jamais enregistré dans l'archipel. D'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter. Difficile d'établir un bilan. Nous y reviendrons dans ce journal. On parle d'un millier de morts. Ce séisme a provoqué un tsunami géant avec des vagues de 10 mètres. La ville de Sendai est dévastée. Le récit de Frédéric Delfos. La fureur vient de l'océan et elle va tout dévaster. Les vagues agressent les terres. Des murs d'eau pouvant atteindre les 10 mètres. Comme un gigantesque rouleau compresseur que rien ne peut stopper. Comme un fléau qui anéantit tout signe de vie. Les flots balaient sur leur passage. Aucune maison ne résiste. Le tapis noir écrase tout ce que l'homme a construit. On va plus de détité. Quand j'ai récleré, le récit de большой en Hermes,